Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, le 6 juillet, retour des congés du 4 juillet de Independence Day. Oui, oui, la bourse, ça monte, ça descend beaucoup de roller coaster. En fait, le responsable, c'est la météo. Regardez ici, de la précipitation et comme on dit, le rain makes green, ça fait du green. Donc, il y a tout aujourd'hui des fortes baisses, mais c'est de la météo qui crée tout ça. Ce n'est pas parfait, il y a encore des cartes de sécheresse ici. C'est très divisé. Ouest, c'est moins bon. L'Est, c'est très bon. Donc, l'USDA, la semaine dernière, nous a sorti le rapport d'ensemencement. 92,7 millions d'arres de maïs, une augmentation par rapport à Mars, mais on a été un peu déçus. On aurait espéré avoir plus d'ancreages. La bourse avait réagi positivement. Et là, on revient où est-ce qu'on était un peu la semaine dernière. Soya, c'est un peu la même chose. 87,6 millions d'arres. Là aussi, on a été surpris. On aurait espéré plus, mais finalement, ça en est d'autrement. 87,6 millions d'arres de Soya cette année. Et on voit que l'équilibre va être très volatile. Les hausses, les baisses de prix. Quand on est ici, dans un endroit de pénurie, un petit changement sur les inventaires, donc une meilleure production. On parle de rendement ou une demande. Dès que les inventaires pourraient se déplacer un petit peu plus, un petit peu plus de ça qu'à l'automne, ils pourraient avoir des baisses de prix. Inversement, si jamais il y a un petit peu moins, on va avoir des gros swings à la bourse. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est l'équilibre très, très, très fragile. Un petit changement dans les inventaires, beaucoup de variations de prix. Dans le Soya, c'est la même chose, une petite variation. Et là, le Soya, cette année, pour l'automne, il n'est pas supposé d'en avoir beaucoup. Donc, on a besoin de rendement et on voit beaucoup de volatilité à ce niveau-là. Condition des cultures, je vous disais, Est-Ouest, ici, ça va très bien. Ici, ça ne va pas bien, pas en tout. Donc, dans le maïs, c'est assez stable. 64 % de bonne déxante de conditions. Donc, après une baisse au début de la saison, on se maintient en ce moment. Ensuite de ça, pour le Soya, là aussi, on se maintient. Ici, on est à 59 % de bonnes ou d'excellentes conditions. L'année dernière, c'était un petit peu plus élevé à 71. On voit ici où est-ce qu'on était. Donc, 2021, ce n'est pas un départ canon. On se maintient un peu. Et là, le blé de printemps, c'est une catastrophe dans le blé de printemps. 16 % de bonnes ou d'excellentes conditions, c'est un désastre. OK? Donc, je pense que c'est une des pires conditions depuis des générations. Ça, c'est sûr. Peut-être même un regard. OK? Donc, vraiment pas bon le blé de printemps. Blé d'hiver, on est un petit peu en retard dans les récoltes. Les conditions, on s'en fout un peu, mais c'est les récoltes. On est rendu 45 % de complété. Quasiment la moitié du blé est sorti. Donc, voilà pour cette semaine. On va voir de qu'est-ce que la bourse va nous réserver cette semaine. Tout va être relié beaucoup à la météo. Alors, voilà. Bonne journée, bye.